Salut les petits ! Et bien là on est sur le stand Zeppelin du Salon de Nantes avec JC qui tient le blog zeppelin passion et passion zeppelin et avec et on se prépare un truc là sur rochebonne bientôt on va peut-être monter avec plusieurs bateaux lui pour la pêche moi pour la chasse enfin vous verrez ça je pense que ça va vous plaire et avec donc ton prénom simon simon qui va donc nous détailler un peu ce bateau qui est pour moi la rolls des bateaux de chasse sous-marine et de pêche et on va vous présenter un peu ce bateau pour que vous compreniez ses avantages par rapport à tous les autres types de bateaux qui existent dans le domaine en semi rigide bonne vidéo les petits alors simon vas-y parle nous un peu de ce bateau alors voilà donc là on est sur un zeppelin 22 v pro commander version commander donc avec des tronqués à réserve à 150 litres faut que tu parles beaucoup plus fort parce qu'avec le bruit là on ne t'entendra pas vraiment que vraiment que tu me lèves la voix sinon on n'y arrivera pas bon alors simon parle nous un peu de ce bateau alors là on est sur la version 22 v pro de chez zeppelin en version commander avec le nez tronqués et réservoir 150 litres en inox incorporé dans la console donc voilà donc moi c'est un bateau qui en partenariat avec le guide de pêche xavier gauthier qui est sur la pointe saint gilda donc il l'a paramétré vraiment pour la pêche donc concrètement il a choisi la console c 900 s par la suite il va avoir un vivier à la poissonne à l'avant au niveau de la scie à l'avant comme celui que j'ai moi sur mon 16 v pro aussi j'ai pareil on est sur un bolster 7 940 avec le coffre sur bolster pour le rangement ou là où on va avoir les branchements à batterie d'accord coupe circuit batterie batterie etc là on va avoir un coffre de rangement supplémentaire généralement pour les boîtes à l'heure nous on y met nos papiers nos masques nos caméras n'ont qu'on est ce qu'on veut voilà à l'arrière on va avoir une assise s 700 où on a la possibilité pareil de faire un vivier son désir là moi le guide de pêche a préféré le garder en termes de rangement d'accord plus judicieux pour lui après les portes cadres voilà on a multitude de choix chez zeppelin ont fait notre bateau sur mesure donc c'est vous qui choisissez ce que vous voulez le moteur maximum que tu peux mettre sur ce type d'embarcation sans chaud 200 sur 22 v pro on va pouvoir partir sur la 200 chevaux et tu me disais j'y sais que tu peux monter à combien de noeuds avec moi j'ai un 21 de 2009 il homologué pour 201 chevaux 53 noeuds 53 noeuds alors je vous rappelle que moi avec mon 16 v pro qui est beaucoup plus petit qui a 90 chevaux suzuki je monte entre 37 et 39 noeuds je peux vous dire que sur l'eau ça dépote ça envoie je peux vous dire que voilà ça c'est des bateaux qui savent passer la mer là nous sur l'essai de ce bateau là avec le 200 chevaux on a pris 45 noeuds environ à 4 à bord 45 noeuds à 4 à bord 4 à bord 45 noeuds plein de carburant donc le bateau chargé d'accord c'est un bateau qui pèse combien voilà on va être sur les 900 kg de mémoire 900 kg d'accord alors moi voilà exactement à ce que je voulais dire c'est que après vous le pouvez le configurer chez zeplein comme vous voulez ça c'est un point important nous pour la pêche sous-marine a bien vous demandez l'arrêt de certaines de certaines parties à certains endroits vous demandez les poignées là où vous voulez ils vous le constituent suivant votre plan vous créez votre plan c'est ça c'est bon vous créez votre plan vous validez votre plan et quand votre plan est validé ils produisent le bateau tel que vous le voulez vous ce sera votre bateau le but c'est que vous ayez deux éplins identiques de même taille mais que les deux éplins ne se ressemblent pas du tout on va choisir la colorie du boudin par exemple on est sur le carbone après carbone là mon client il voulait des protections néoprène à la deux côtés mais c'est pour la pêche mais après pour l'utiliser avant il en a mis aussi à l'avant parce que lui ses clients vont venir à l'avant pour éviter les les poissons les impuls qui viennent percer voilà après même on parlait de bateau sur mesure je suis d'accord après au niveau de la console c'est vous qui allez dire où est ce que vous voulez les instruments moi le client le voulait comme ça on pouvait très bien mettre une réhausse et mettre un gps encastré il n'y avait pas de problème ils voulaient le tableau ici voilà on fait le bateau comme le client veut c'est son moi j'ai passé du temps à concevoir ma console elle était un peu plus petite donc j'ai mis du temps à pouvoir dire mais je veux mon gps là je veux ma vhf là je veux ma radio là et ils ont vraiment fait la console comme je le voulais voilà concrètement après à l'avant on va se retrouver avec dossier plus assise de la console sur la c900s par la suite nous on va voir le vivier qui va venir ici donc là on a commencé déjà recouché l'intérieur pour faire l'arrivée et l'évocation de l'eau ça ça va être par la suite là pour ça on n'a pas le temps de le faire pont anti dérapant pont anti dérapant ça c'est pas un submersible tout est sur un serre on n'a pas le droit de percer le pont d'accord bateau est moussé contre moi il n'y a aucun passage de cap tous les câbles passe par défaut voilà il ya les petits guides donc il n'y a pas à s'embêter avec ça je te propose Simon qu'on descende pour parler un peu de l'étrave d'accord nous avant le salon on a fait des essais en mer pour montrer un peu le passage en mai puisqu'on pouvait faire avec le bateau donc le bateau qu'on vient de vous présenter on allait s'amuser un peu dans les vagues voilà ah ouais c'est énorme passage en mer et voir que nous on est bien à l'abri au dessus de la console haute avec le pare brise assez haut aucun embrun voilà le but de ce bateau là rappel c'est le passage en mer la stabilité en mer voilà la particularité chez zeppelin c'est quoi c'est le v pro ouais le fameux v pro qui donne le nom à son bateau on va avoir une carène avec un fait très profond pour le passage en mer avec l'évacuation pour éviter de surprendre tous les embruns donc ah oui en fait ces éléments là permettent d'évacuer l'eau c'est surtout c'est profond d'accord ce qui fait que le passage en mer dans les vagues y'a pas de problème là après nous c'est vrai que c'est un peu la réputation du bateau c'est le 4-4 des mers le but c'est de pouvoir sortir en sécurité n'importe quel temps et pouvoir rentrer c'est pas pour rien que la marine l'armée prennent que du zeppelin que du zeppelin c'est évident parce que moi j'ai vu vous fournissez l'armée même en afrique et tout ça systématiquement c'est vous qui fabriquez pratiquement tous leurs bateaux ça c'est terrible on est sur des bateaux professionnels mais qui peuvent servir aussi aux particuliers combien vous sortez de bateaux à l'année chez zeppelin c'est 120 bateaux à peu près 120 bateaux à l'année c'est quand même loin d'être négligeable ça fait vraiment ça c'est une belle entreprise bravo félicitations voilà donc après c'est vrai que moi le client a voulu une protection des trappes moi j'ai mis la même protection qui regarde qui vient prendre toute la carène comme ça on peut aller beacher voilà exactement ça sécurise le bateau ça évite des éclats de jetpotes voilà ok et bon écoutez c'est un magnifique bateau merci encore pour cette présentation Simon merci l'issé on va se retrouver bientôt et puis j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas ça c'est le top c'est un super bateau les petits